Générique Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici le programme de votre après-midi. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre l'audition par les sénateurs de la Commission du développement durable de Ségolène Royal, la ministre de l'Écologie au cœur aujourd'hui d'une polémique pour ses prises de position sur le diesel ou encore l'éco-taxe, souvent à contre-courant de la ligne gouvernementale. Puis son audition sera suivie par celle de Pierre-René Lemas, ancien secrétaire général de l'Elysée et candidat à la direction générale de la Caisse des dépôts. Et puis je vous retrouve à 19h pour le 24h Sénat. Autre temps fort de l'actualité du Sénat, c'est l'examen en séance publique, en ce moment même, d'une proposition de loi, qui vise à réduire l'activité des moniteurs de ski qui ont atteint l'âge de la retraite. On en parle à 19h. En bref, la Commission mixte paritaire sur le projet de loi de simplification du droit a échoué ce matin. Pour Jean-Pierre Sueur, le président PS de la Commission des lois, il ne faut pas recourir aux ordonnances en matière de droit civil. C'est ce que demandait le gouvernement dans ce texte ainsi que l'Assemblée nationale. Il y aura donc une nouvelle lecture par les députés et par les sénateurs. Et en cas de désaccord, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. L'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, était auditionné également au Sénat aujourd'hui par la mission d'information sur le système prostitutionnel. Et je vous propose tout de suite de l'écouter. La prostitution occasionnelle, la prostitution pendant une période ou à certains moments, est une des caractéristiques de ce mal moderne. pour des raisons qui sont multiples, une période de grandes difficultés économiques, insuffisance de leurs ressources, ou bien pour certaines ou certains, le goût de pouvoir s'offrir tel vêtement, telle vacance, etc. Bref, des plaisirs dispendieux ou onéreux que leur situation ne leur permet pas d'avoir. Cela entraîne des phénomènes, des périodes de prostitution occasionnelles. L'état civil des transsexuels en débat au Sénat après la victoire de Conchita Wurst à l'Eurovision. La sénatrice Europe Écologie, Les Verts, Esther Benbassa, a présenté ses propositions concernant le changement d'identité et l'état civil des personnes transsexuelles. Écoutez ses explications suivies du témoignage d'un transsexuel au micro de Jennifer Semet. C'est une avancée pour les transsexuels parce qu'actuellement le processus de transition est terriblement humiliant. C'est une vraie souffrance parce qu'actuellement en France, en gros, le changement de prénom et de la mention d'identité sexuelle est aujourd'hui judiciarisé et médicalisé. Et en plus, il n'y a pas de loi. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de loi. Ce sont des jurisprudences. C'est une confrontation au quotidien d'aller justement prouver son identité par exemple pour aller chercher un colis, pour aller voter tout simplement. On doit toujours essayer de prouver son identité et à chaque fois, c'est une obligation publique. Cher René Lemas, ancien secrétaire général de l'Elysée, a été entendu par le Parlement qui a donné son feu vert à sa nomination à la tête de la Caisse des dépôts en remplacement de Jean-Pierre Jouillet. Son audition sera à suivre sur l'intenne de Public Sénat à partir de 18h. Je vous le disais, Ségolène Royal, la ministre de l'Écologie, vient d'arriver au Sénat en pleine tourmente sur ses prises de position iconoclastes. Elle est entendue par les sénateurs. Pour en parler, on accueille Tam Tranui. Bonjour Tam. Bonjour Nelphine. Alors, je viens de le dire, Ségolène Royal est en pleine tourmente. Et oui, puisque dans un entretien à apparaître demain dans Paris Match, dont nous n'avons pour l'instant que quelques extraits, que quelques bribes, la ministre de l'Écologie critiquerait ouvertement le ministre des Finances, Michel Sapin, sur l'éco-taxe et le ministre de l'Économie, Arnaud Montebourg, sur le dossier Alstom. Par ailleurs, elle dénonce les boules puantes et le mépris de certains de ses collègues. Bref, ambiance, ambiance au gouvernement, tout un poème qui met à mal la cohésion gouvernementale. Alors, après cette sortie programmée, je le répète, puisque c'est à paraître demain, il y a d'abord eu ce midi le recadrage, celui de Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, qui assure que la solidarité et la cohésion gouvernementale, eh bien, c'est sacré. Et après le recadrage, le rétro-pédalage, puisqu'à la sortie du Conseil des ministres, Ségolène Royal, tout à l'heure, n'a plus de préférence dans le dossier Alstom. On l'écoute. Ces offres sont en train de s'améliorer. C'est une bonne chose pour l'emploi en France. Mais je n'ai pas de préférence à ce stade. Je note simplement que ce matin, l'offre de Siemens dans cette dynamique européenne s'est améliorée. Je n'ai pas donné d'interview en tant que telle. Il y a des discussions entre ministres, des discussions franches, mais nous sommes très solidaires les uns des autres. On le voit, Tam, le logiciel Anticoac n'est pas encore opérationnel. Et au-delà de la polémique du jour, Ségolène Royal s'est en plus démarqué sur la transition énergétique. Eh oui, après hier, la taxation du Zézal, aujourd'hui, c'est la fameuse éco-taxe qui a du plomb dans l'aile. La ministre de l'écologie est très sceptique, aussi bien sur le contrat passé avec EcoMove, contrat qui avait été passé par le gouvernement Fillon, que sur le principe même de l'éco-taxe. Là-dessus, elle contredit les conclusions de la mission d'information de l'Assemblée nationale, qui, elle, se prononce pour un maintien de l'éco-taxe, mais remanié. Merci beaucoup, Tam. Alors, sans plus tarder, on prend la direction de la salle. Mais d'ici, sous l'audition de Ségolène Royal vient de débuter. A tout à l'heure. Des économies d'énergie, des énergies renouvelables, des infrastructures de transport propre, etc. Je pense que c'est une chance formidable d'avoir ce défi à relever. Et mon objectif, c'est de créer 100 000 emplois grâce à la transition écologique et énergétique. C'est un objectif que j'ai fixé à l'ensemble des services du ministère. Et nous allons l'atteindre grâce à la mobilisation des filières économiques, à la fois des grands groupes, dont j'ai déjà rencontré la plupart des dirigeants, et de tout le tissu des PME, des PMI et des sous-traitants de ces grands groupes. D'ailleurs, vendredi prochain, je réunis les 10 grandes filières des industries du futur, vous savez, qui font partie des 34 filières d'Avenir, avec mon collègue Arnaud Montebourg. Et il y en a 10 qui ont un lien très direct avec cette mutation écologique, cette mutation énergétique et des fleurons industriels pour lesquels nous devons accélérer le potentiel de commandes publiques, de commandes privées et de capacités de développement. Le deuxième objectif, la deuxième méthode, je parle un peu de méthodologie, donc la préoccupation, c'est la croissance verte, la création d'emplois et le développement économique. La deuxième, c'est la mise en mouvement des territoires. Et on le sait bien, rien ne se fera sans la mise en mouvement des territoires, et tout se fera avec eux. Vous le savez bien, vous qui, sur vos territoires, regardez l'application de ce nouveau potentiel de la mutation énergétique, de l'excellence environnementale, et pour avoir été longtemps présidente de région, c'est vrai, je découvre à quel point parfois des impulsions données au niveau national restent lettres mortes, parce que souvent, elles mettent du temps à arriver sur le territoire. Et là, nous avons la chance d'avoir l'échéance devant nous des nouveaux contrats de plan, Etat-région en particulier. Donc je souhaite que le volet mobilité des contrats de plan, le volet biodiversité des contrats de plan, et le volet du haut débit numérique, parce que c'est très lié aussi à la révolution énergétique, soit rapidement signé, même si la totalité des contrats de plan n'est pas prête. Il faudrait accélérer dans ces trois domaines pour que les signatures se fassent et que nous puissions engager financièrement les travaux relatifs à ces priorités des territoires, des régions et des agglomérations. Voilà, donc le troisième troisième volet, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure avec la croissance verte, c'est la mobilisation des filières économiques. Je pense que c'est ça, c'est très, très important, parce qu'on se rend compte qu'il y a un potentiel considérable et que nous avons la responsabilité de saisir cette chance formidable de pouvoir créer des emplois non délocalisables, des emplois très qualifiés, des nouveaux métiers, liés par exemple à la performance énergétique des bâtiments. On sait qu'aujourd'hui, les filières des bâtiments sont en difficulté et c'est vrai que si on arrive à déclencher les filières et les grands chantiers sur la rénovation énergétique des bâtiments, sur les travaux d'isolation, on va apporter une bouffée d'oxygène à des milliers, des dizaines de milliers de petites et moyennes entreprises et de tout l'artisanat des métiers du bâtiment sur le territoire. Alors, pour arriver à cela, j'ai identifié six grands domaines d'action sur lesquels j'essaie d'avancer le plus vite possible, d'accélérer les choses en les prenant à bras le corps. D'abord, le premier, c'est la mise en place d'un nouveau modèle énergétique avec, vous le savez, la finalisation du projet de loi sur la transition énergétique. Donc là, il y aura peut-être quelques questions. Donc, le gouvernement veut accélérer les choses et que les consultations, le texte part assez rapidement au Conseil économique et social et environnemental, puisque vous savez que c'est la procédure, au Conseil national de la transition écologique et puis ensuite, bien sûr, le travail dans les commissions qui devrait pouvoir commencer au mois de juillet. Voilà. Ensuite, il y a l'accélération des filières d'énergie renouvelable. Vous avez vu que plusieurs parcs éoliens en mer ont été attribués récemment. Et donc, l'éolien en mer, le solaire, la biomasse, les énergies marines. Il y a là des filières de développement avec des entreprises françaises très performantes. Et donc, j'ai l'intention, là aussi, de pousser en avant ces filières économiques. Et là aussi, si les sénateurs ont des idées sur ces sujets-là par rapport à ce qu'ils voient sur le territoire, comme certains projets qui sont bloqués, soit par des réglementations, soit par des recours interminables, je suis en train de voir pourquoi est-ce que dans certains pays, me disent certaines entreprises des énergies renouvelables, les choses sont plus rapides. Et donc, il y a une compétition industrielle qui se fait. Il faut vraiment que la France adapte ces procédures contentieuses en particulier pour qu'elles soient raccourcies, sans bien sûr remettre en cause les droits des requérants, mais pour que ça soit raccourci et compatible avec des projets économiques et viables. Le troisième thème dans le nouveau modèle énergétique, ça va être l'accélération et la rénovation énergétique des bâtiments avec la problématique du financement. Je suis en train de travailler pour qu'il y ait la mobilisation des fonds, souvent qui existent déjà, d'ailleurs, qu'on pourrait sans doute mobiliser plus rapidement, puisque la Banque publique d'investissement avait été désignée comme banque de la transition écologique, de la transition énergétique. Donc, elle fait son travail, d'ailleurs, mais on peut peut-être trouver des idées pour accélérer ces interventions. Et puis, la mobilisation des fonds de la Caisse des dépôts et consignations, qui, comme vous le savez, devaient être mobilisés sur ce priorité-là. Donc, on est en train de travailler pour trouver une ingénierie financière qui permette d'accélérer tous les travaux. Par exemple, certaines communes ne le savent peut-être pas, mais pour avoir aussi, en tant que présidente de région, signé un accord de partenariat avec la Caisse des dépôts, aujourd'hui, les communes peuvent emprunter un million d'euros sans apport initial, à un taux de 2,2 % sur une durée de 20 à 40 ans. Donc, pour faire les travaux d'isolation d'énergie sur les bâtiments municipaux, sur les écoles, voire pour les communautés de communes, sur les bâtiments industriels ou les bâtiments commerciaux qui sont mis à disposition des entreprises, là, il y a un potentiel considérable. Et donc, je souhaite que les circuits courts se mettent en place sur la mobilisation de ces financements pour qu'au moins dans la commande publique, il puisse y avoir des engagements rapides des travaux d'isolation d'énergie. Dans cette perspective, nous sommes en train de travailler à l'organisation de la conférence bancaire et financière de la transition énergétique pour justement stabiliser les règles et stabiliser les financements et pour faire en sorte que ce processus se mette en place. Voilà. Ensuite, il y aura la finalisation du projet de loi réformant le code minier, effectivement. Le deuxième chantier, c'est la protection et la reconquête de l'eau, de la biodiversité et des paysages. Donc, sur ce thème, vous y avez déjà beaucoup travaillé. J'imagine, il y a l'examen au Parlement du projet de loi sur la biodiversité. C'est un sujet très important qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec le projet de loi sur l'énergie puisque c'est aussi avec des technologies de protection de la planète qu'on maintient et même qu'on arrive à reconquérir la biodiversité. C'est un domaine passionnant qui passionne les Français d'ailleurs avec une soif de connaissances sur la variété des espèces animales, végétales, sur quels sont les liens avec la vie humaine. Chaque fois qu'une espèce disparaît, c'est la vie humaine qui est fragilisée. J'étais récemment à faire toute une journée de travail au muséum d'histoire naturelle, rencontrer les chercheurs et c'était vraiment passionnant parce qu'ils ont mis en place la science participative, c'est-à-dire des activités dans les écoles où les élèves sont amenés à repérer les espèces, les papillons, le déplacement, etc. Et vraiment, on voit qu'il y a une passion. Souvent, il y avait les grands-parents et les arrières-grands-parents qui apprenaient ça aux petits-enfants et puis petit à petit, cette connaissance du milieu naturel se perd. Il faut absolument retransmettre aux jeunes générations le sens du respect de la nature, la connaissance de la nature, la connaissance des sciences de la vie et ça, ce sont des chantiers éducatifs aussi très importants auxquels j'attache beaucoup de soins. Ensuite, le troisième thème, c'est ce thème de la santé, santé et environnement et prévention des risques. Donc, comme vous le savez peut-être, j'ai fait adopter par le Conseil national de la transition écologique l'adoption de la stratégie sur les perturbateurs endocriniens. Donc, on avait des engagements sur ce sujet-là, je les ai accélérés, je suis allée même sur le terrain pour faire en sorte que les prochaines interdictions soient adoptées, notamment le bisphénol, l'élimination du bisphénol dans les emballages alimentaires et dans les tickets de caisse. Pourquoi les tickets de caisse ? Parce que, paradoxalement, quand les caissières ou quand les vendeuses sont enceintes et ne peuvent plus être debout, on les mettait aux caisses, sauf qu'en manipulant plusieurs centaines, même dizaines de kilos de papier au bisphénol, eh bien, ça provoque des malformations congénitales et ça, ce n'est pas acceptable. Et donc, heureusement, il y a une prise de conscience, il y a des industriels qui ont déjà anticipé, donc je me suis rendue récemment dans des enseignes de distribution qui ont déjà éliminé le bisphénol qui sera interdit au 1er janvier 2015. Même chose pour les phtalades dans les jouets parce que les enfants portent à la bouche les jouets, notamment les jouets sont importés et il est très important aussi que là, la sécurité sanitaire soit préservée. Il y a tout le problème des parabènes aussi, heureusement, avec une prise de conscience aussi, et donc il y aura de toute façon une obligation d'étiquetage et une série de produits interdits pour lesquels, justement, je dis aux industriels, mais innover, trouver des produits de substitution et si vous êtes les premiers à trouver des produits de substitution, vous allez conquérir le marché mondial puisque de toute façon ces produits seront également interdits au niveau européen et au niveau mondial. Vous voyez comment une norme au lieu d'être une contrainte devient une chance, c'est-à-dire si la France anticipe les normes, elle va anticiper les savoir-faire industriels et du coup, elle va conquérir les marchés économiques correspondant à ces normes qui, de toute façon, vont être imposées dans le cadre du respect de la santé publique. Nous aurons toujours dans le domaine de la prévention des risques l'approbation de la stratégie nationale de gestion du risque d'inondation. Donc ça, c'est aussi un problème difficile parce que coûteux. J'en sais quelque chose parce que dans ma région, on a eu le problème de Xintia avec des victimes, on reconstruit les digues, mais il est évident qu'il faut gérer ce problème au niveau non seulement du littoral, mais aussi des rivières. Donc il y a tout un travail qui a commencé sur la gestion du risque d'inondation et il va falloir, on a l'obligation de toute façon d'arrêter une stratégie nationale. Il y a aussi l'élaboration du plan déchet à l'horizon 2020. Donc là aussi, c'est l'anticipation du plan déchet, ça permet de créer des activités et des emplois. Au lieu d'être contraint, on anticipe. Et donc si on anticipe, on réduit aussi les déchets à la source. Et si on réduit les déchets à la source, on a aussi des entreprises plus performantes parce que moins consommatrices de matières premières, ce qu'on appelle l'économie circulaire. Vous voyez mon souci, c'est de montrer comment à chaque fois que la protection de l'environnement, ce n'est pas une contrainte, mais ça peut être utilisé comme une chance. D'abord si on va vite. Ma conviction, c'est que dans la transition écologique, plus on va vite, moins ça coûte cher parce que plus on anticipe et plus on est les premiers à savoir faire. Et comme ce savoir-faire maintenant, avec la transparence démocratique à l'échelle de la planète et de toute façon l'engagement de l'Organisation des Nations Unies sur les normes, mais c'est des enjeux industriels, des conquêtes industrielles qu'il faut faire et nos laboratoires de recherche, nos grandes entreprises sont quand même très bien placés pour être les plus judicieux, les plus astucieux sur ce domaine, y compris avec des partenariats européens. Nous aurons aussi à préparer la négociation européenne sur les OGM. Donc là, comme vous avez adopté un texte législatif qui va dans ce sens, ce sera aussi l'occasion au niveau européen d'approfondir la question de l'agri-écologie ou de la façon de la production plus respectueuse de l'environnement et plus respectueuse de la santé des consommateurs. Là aussi, je dois dire que la profession agricole évolue énormément et ça, c'est très réconfortant parce qu'aussi, elle s'est rendue compte qu'avec les labels et avec les normes de produits en diminuant les pesticides, ça devenait un atout et un argument de vente. Donc au lieu d'être subi et d'être vu comme une contrainte, ça devient une opportunité et un atout puisque le consommateur étant de plus en plus informé, le fait de faire un effort pour diminuer les pesticides donne un avantage compétitif supplémentaire. Sur les transports, il faudra que mon collègue Frédéric Cuvillier est à la charge de ce domaine, y compris les transports et la mer. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui serait très intéressant, c'est de pouvoir demander à toutes les régions de signer les volets mobilités des contrats de plan en partenariat avec les agglomérations. Ça, ça serait formidable parce qu'on aurait de la visibilité sur les besoins financiers et donc je vais écrire à tous les préfets de région pour dire, voilà, avancer sur les volets mobilités des contrats de plan parce que comme ça, on aura une cartographie. Donc c'est quoi le volet mobilité ? Vous savez, c'est à la fois les routes, les autoroutes, le fret ferroviaire et puis les transports urbains. Et comme ça, on a une visibilité. On regarde après dans la conférence bancaire de combien on a besoin et comment est-ce que les régions même peuvent faire l'avance des fonds par rapport au prêt de la caisse des dépôts et consignations et comment on peut mobiliser ces crédits pour engager les chantiers. Et il y aura l'examen du projet de loi de réforme ferroviaire et c'est Frédéric Cuvillier qui en a la charge. Alors ensuite, le dernier thème, c'est tous les emplois nouveaux et la croissance verte. Donc c'est un thème horizontal. Le dernier étant les rendez-vous internationaux. Donc sur la croissance verte, donc j'ai dit, il y a le développement des filières d'avenir. Donc il y en a 10 dans le cadre des 34 filières, des 34 plans industriels. Vous êtes invité, vous êtes volontiers, il faudrait confier si vous voulez assister à certaines réunions de travail du ministère. Normalement, vous recevez l'agenda, mais je vais veiller à ce que ça soit fait. Et par exemple, là, vendredi matin, toute la matinée, je travaille avec les 10 filières industrielles. Donc c'est vrai que si certains sur vos territoires, vous avez ces filières industrielles du futur, les réunions sont ouvertes, bien évidemment, vous pouvez y participer. Ensuite, il y aura la mise en œuvre du volet transition énergétique des investissements d'avenir. Donc là, je sais aussi que des financements sont déjà mobilisés sur vos territoires. Donc l'idée aussi, c'est de continuer à les repérer et à les pousser en avant et à les accompagner. On a engagé un chantier aussi, qui était déjà engagé, que je souhaite accélérer, c'est la modernisation, la simplification du droit de l'environnement. Je crois qu'on a un droit de l'environnement à des plus complexes d'Europe et d'autres pays ne sont pas plus mal protégés que nous. Donc il faut vraiment qu'on fasse un gros travail parce que la protection de l'environnement ne doit pas se retourner contre l'emploi. On peut bien protéger, bien respecter l'environnement tout en ne freinant pas l'activité économique, industrielle et l'emploi. Enfin, il y aura les grands rendez-vous européens et internationaux. Il y a eu une réunion des ministres de l'énergie du G7, les 5 et 6 meilleurs à Rome, auxquelles j'ai participé, avec l'idée de faire émerger des projets européens malgré nos modèles énergétiques très différents. Évidemment, nous, nous avons le nucléaire dans le mix énergétique. D'autres pays le refusent. Ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas essayer de monter en commun des projets, notamment sur les énergies renouvelables, sur les économies d'énergie, sur la performance énergétique des bâtiments, puisque là, certains pays aussi ont des savoir-faire. Nous, on est peut-être en retard sur certains sujets, on est peut-être en avance sur d'autres. Donc, l'idée, c'est de tirer l'ensemble des pays européens vers le haut pour avoir un mix énergétique qui respecte les identités énergétiques de chacun, tout en contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons bien sûr, comme vous le savez, le Conseil des ministres européens du 12 juin, le Conseil de l'environnement, le Conseil des ministres de l'énergie, le 13 juin, pour préparer justement le Conseil européen afin que des décisions soient prises au niveau des chefs d'État et de gouvernement pour préfigurer la conférence de Paris Climat de 2015. C'est très difficile, cette conférence Paris Climat, mais c'est en même temps très attendu. Et moi, je suis convaincue qu'avec la prise de conscience mondiale sur les perturbations climatiques, les drames et les tragédies que cela provoquent à l'échelle planétaire, la montée du niveau des mers, la disparition de certains pays insulaires, la fragilisation des côtes, on voit par exemple les côtes africaines, qui commencent à se dégrader considérablement, l'émigration de la misère due au réchauffement de tous les pays de la zone saharienne, avec des déplacements massifs de populations pour accéder à des pays qui fuient le dessèchement climatique, les conflits futurs liés au contrôle de l'accès à l'eau potable, bref, on a, même s'ils sont des échéances que nous ne verrons pas, on a une responsabilité à l'égard des générations qui viennent d'agir en toute conscience et pour accélérer vraiment la transition énergétique et vraiment pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, nous aurons les réunions en juin pour l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement puisqu'il y a des négociations internationales sur le climat. Donc, vous voyez, il y a toute une série d'échéances internationales qui vont s'emboîter et l'idée, c'est quand même que l'Europe soit exemplaire parce que si l'Europe arrive avec un projet, même partiel, sur un certain nombre d'objectifs, elle pourra peut-être entraîner d'autres continents et puis si chaque continent peut mettre sur la table un certain nombre de projets, par exemple, les projets africains ou sur l'Amazonie il y a la forêt, par exemple, eh bien, si chacun peut s'exprimer aussi sur les préoccupations et sur les menaces plus spécifiques qui les touchent, on aura du coup une prise de conscience géographique et multiforme mais en une trance très cohérente. Vous voyez, tous les pays insulaires, par exemple, tirent la sonnette d'alarme. Alors, ils tirent la sonnette d'alarme une fois dans la réunion internationale puis ensuite, voilà, les gens, chacun retourne chez soi et ensuite, ils reviennent et disent, attention, on est en train de disparaître sous le niveau de la mer, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, c'est pour ça que la conférence Paris Climat est une échéance très importante et qu'elle se prépare dès maintenant dans le cadre de la construction du monde meilleur que nous souhaitons. Merci de votre attention. Merci, madame. En tous les cas, on a pour le moment onze demandes de parole. Je pense qu'on va prendre une première série de cinq ou six et puis, on fera deux paquets de demandes de parole. On peut alterner. Oui, mais... Dans les paroles, la prise de parole, on prend un sénateur de chaque commission. Oui, mais on va essayer de le faire. C'est déjà en piste. Le script de service va essayer de le faire. Bien, dans les demandes historiques, je parle de la demande. Monsieur le ministre, vous aussi. Monsieur Bourquin. Madame la ministre... Donc, vous avez bien compris qu'il y en a douze au moins, sinon treize maintenant. Et donc, essayez d'être concis, s'il vous plaît. Madame la ministre, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons écouté votre exposé. Sur les questions économiques, en faisant en sorte de ne pas opposer économie et environnement, mais au contraire, en montrant que c'est un secteur d'innovation pour le futur. Vous avez abordé les questions de l'eau, de la biodiversité et de la santé. J'ai un problème en Franche-Comté, et je vous ai écrit, Madame la ministre, sur un des problèmes qui a trait à la fois au développement économique, à l'eau, à la biodiversité et à la santé. Les trois rivières que vous connaissez bien, c'est-à-dire, pour toutes celles et ceux qui ont vu les tableaux de Courbet, la Loue, le Doux, la Franco-Suisse, et le Dessoubre, sont très malades. Malades à un point où samedi, il y aura une manifestation très importante pour sauver nos rivières. la directe avec la préfecture du Doux, avec le conseil régional et le conseil général sont mobilisés sur ces questions. Depuis deux ans, on ne voit pas de solution. L'université travaille avec nous et le cheptel piscicole est en train de disparaître. Donc, c'est un émoi considérable en sachant que ce sont des lieux de pêche d'Europe, voire même du monde entier qui venaient là. Et là, toute l'activité touristique est mise en sommeil. Il y a des choses qui dépendent bien sûr des collectivités locales et territoriales, mais il y a aussi des choses qui dépendent de l'État et notamment des pouvoirs de police de l'État. Par exemple, l'arrêt immédiat des traitements en forêt des grumes. On a développé la filière bois, c'est une bonne chose, mais traiter les grumes aux abords des rivières, c'est une catastrophe. Deuxième chose, le classement en zone vulnérable nitrate de l'air géographique des AOP. Nous avons un sol karstique, c'est ce qui fait sa beauté dans les tableaux de Courbet, on voit ces reculés qui sont magnifiques. Eh bien, comme c'est un sol karstique, le lisier, quand il est mis à côté de la rivière, il coule immédiatement dans la rivière. Auparavant, c'était sur la paille. Et maintenant, il y a des déversements de l'isier qui créent des conditions mais effroyables pour les écosystèmes. Dernière chose, on s'interroge s'il ne faut pas... J'apprécie beaucoup votre position courageuse sur le bisphénol. C'est très difficile économiquement, mais c'est une position d'avenir. Est-ce que des produits comme le Rondop, parce qu'aujourd'hui, on désherbe parfois dans l'agriculture intensive au Rondop, est-ce que dans un bassin versant où il y a du sol karstique, ces produits-là ne devraient pas être définitivement interdits ? C'est... Excusez-moi, excusez-moi quand vous voyez l'étendue des dégâts, continuons à faire de l'intensif et vous verrez qu'on aura des écosystèmes et des écosystèmes qui seront mis en danger. Voilà, madame la ministre, l'intervention que je voulais faire au nom de tous les élus franc-comptois parce que ce qui se passe est tragique et il faudra réagir au niveau où les problèmes se posent. Merci de votre réponse. Je suis 13. Monsieur Nègre de la Commission de développement durable. Bien. Merci. Madame la ministre, j'ai bien apprécié tout à l'heure votre façon de voir et votre politique qui consiste plutôt à anticiper qu'à subir. Ça, ça me plaît. Ça me convient. J'ai quatre questions à vous poser. La première, sur l'éco-taxe qui est devenue une éco-redevance et pour laquelle nos collègues de l'Assemblée nationale ont fait un rapport qui, quant à moi, je ne l'ai pas encore totalement lu, j'ai lu que la synthèse, me paraissait assez équilibrée. Alors, comment conciliez-vous la taxation des poids lourds ? Vous nous aviez ouvert deux pistes la dernière fois, la taxation des poids lourds étrangers par rapport aux règles européennes et deuxièmement, je dirais la taxation supplémentaire sur les autoroutes qui étaient deux pistes. Vous en êtes où à ce niveau-là et on en est où ? Parce que sur cette éco-taxe éco-redevance, nous, sur le terrain, nous attendons parce que c'est 800 millions d'euros. Donc, vous avez dit tout à l'heure et là aussi je vous apprécie beaucoup, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez prête à aller très très vite, au moins la moitié de ce qu'a eu mon collègue, monsieur le Président. Bon, donc, vous étiez prête à aller très très vite et donc, dans ce domaine, le troisième appel à projet, le CPER mobilité et notamment les infrastructures ferroviaires et la FIT, pour l'instant, nous sommes dans le plus complet ignorance. Donc, où en sommes-nous ? Ensuite, sur le mécano industriel, Alstom, Général Electric, Siemens. Vous avez dit le meilleur projet industriel c'est Général Electric. Bon, ensuite, j'ai cru comprendre par des pêches d'agence que vous disiez bon, ça peut se discuter, les deux peuvent se discuter. C'est tellement important au niveau énergétique, au niveau des transports et notamment ferroviaires que là encore, j'aurais besoin d'un éclaircissement, je dirais, précis. Dernière chose, donc dans ces conditions, qui s'occupe des véhicules électriques au gouvernement ? Parce que vous, je sais que vous les défendez. Bon, je sais que votre collègue Montebourg aussi, mais j'aimerais connaître le pilote dans l'avion. Ah ben, si les voitures décollent maintenant. Madame Bourzet, s'il vous plaît. Oui, c'est un projet. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez récemment indiqué je vous cite que vous considérez que la mise en concurrence pure et simple présente des concessions électriques, du renouvellement des concessions électriques, présente des risques pour l'intérêt général de la gestion de la ressource en eau, de l'équilibre écologique des vallées et des conditions de distribution de l'électricité. Il faut donc garder un contrôle public. C'est pourquoi vous proposez de créer des sociétés d'économie mixte à majorité publique s'inspirant du modèle de la compagnie nationale du Rhône. Par ailleurs, dans le programme national de réforme présenté le 23 avril par le Premier ministre, il est précisé qu'un renouvellement par mise en concurrence des concessions d'exploitation des installations hydroélectriques serait privilégié. Enfin, dans cette maison, une proposition de loi a été présentée par certains sénateurs, Roland Courteau et moi-même, entre autres, qui propose de prolonger les concessions de ces installations hydroélectriques, ce qui permettrait de réaliser les investissements importants. Et vous avez parlé de la nécessité de développer les emplois. J'y adhère totalement. Je vous signale d'ailleurs que Riveraine de la Dordogne est pas loin du Lot-Truyère. Il y a 2 milliards d'investissements possibles sur ces rivières. Et par ailleurs, la récente discussion à Bruxelles sur les conditions de marché public permettrait de prolonger ces concessions. Alors, ma question est, entre ces 3 solutions, ne pensez-vous pas que, plutôt qu'une seule, qui tarde depuis déjà plusieurs années, il conviendrait d'examiner la solution qui serait la mieux adaptée pour chacune des vallées afin de réaliser à la fois les missions d'intérêt général que doivent respecter ces installations et également les investissements qui sont indispensables à l'économie de nos territoires. Merci. Madame, pardon, Monsieur Renan Dantec. Excuse-moi, Renan. Oui, Madame la Ministre, vous avez une parole forte et très claire et je crois que nous sommes nombreux à la soutenir sur deux points qui, de dire, l'enjeu, c'est bien les dynamiques économiques et création d'emplois qui vont être liées à l'ensemble des transitions écologiques et énergétiques et que les territoires vont avoir un rôle absolument central à jouer pour réussir cette transition et on ne peut évidemment que partager votre propos. Cependant, avec notre expérience aussi des actions que nous avons pu mener sur nos différents territoires, on voit bien que tout cela n'est possible que si on a des modèles économiques qui fonctionnent et notamment, à partir du moment on parle d'économie, de retour sur investissement crédible et pour la transition énergétique c'est absolument central mais aussi pour l'ensemble des investissements nécessaires au développement économique. Or, pour cela, il faut de l'argent. Il faut évidemment mobiliser l'argent privé et il est effectivement plus que temps qu'on ait cette conférence bancaire qui est un élément clé du débat national sur la transition énergétique mais il nous faut aussi un certain nombre de flux financiers qui renforcent les capacités financières de l'action publique, de l'État ou des collectivités. Finalement, ces flux financiers possibles qui sont aujourd'hui sur la table, on les connaît assez bien. Il y a, par exemple, tout ce qui est lié à la taxe carbone qui aide l'ANA aujourd'hui sur la réhabilitation. On a les certificats d'économie d'énergie qui sont aussi une forme de flux financier et on sait que dans les propositions de la Caisse des dépôts, il joue un rôle assez important sur la part de réhabilitation. On a les cotaxes pour ce qui est de l'investissement transport et on ne voit pas effectivement très bien aujourd'hui le lien entre le fait de renforcer ces flux financiers qui ne sont pas une fiscalité punitive, qui sont mises au service du développement économique et le discours volontariste que vous tenez et que nous partageons sur effectivement les dynamiques de création d'emplois et d'activités et donc ma question est là-dessus. C'est-à-dire comment vous voyez l'articulation entre le renforcement de ces flux financiers d'argent public pour mobiliser derrière l'argent privé et faciliter la transition ? Merci, M. Lenoir. Merci, M. le Président. Merci, Mme la Ministre. Nous aurons la possibilité la semaine prochaine, Mme la Ministre, d'échanger avec vous parce qu'il y aura un débat dans huit jours sur le thème climat et énergie et donc nous aurons la possibilité d'en savoir un peu plus sur vos intentions. J'ai pris note de ce que vous avez dit à l'instant et je souhaiterais en fait consacrer mon intervention à quelques questions qui se rapportent au volet de l'énergie. Transition énergétique. Il faut que les choses soient claires et que le gouvernement affiche la couleur. Qu'est-ce qu'il souhaite ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Je veux savoir notamment pour le nucléaire quelles sont les intentions du gouvernement. M. le Premier ministre l'a exprimé dimanche soir d'une façon très claire en rappelant la place du nucléaire en France. Je voudrais savoir dans l'optique du texte que vous êtes en train de préparer si vous allez confirmer la place qu'il doit avoir. Et dans cette optique, je voudrais savoir quelles sont vos intentions par rapport à Fessenheim. Il y a eu un certain nombre de déclarations qui ont été faites, des engagements qui ont été annoncés. Est-ce que vous estimez notamment qu'il est possible, comme l'avait dit votre prédécesseur, de fermer, je dis bien de fermer, pas d'arrêter, de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim d'ici à fin 2016 ? Deuxièmement, concernant le mix énergétique, quelle est la place qu'il faut trouver pour compenser le nucléaire que vous ne ferez plus ? Est-ce que, comme nos voisins allemands, vous envisagez de renforcer la place que le charbon occupe ? Aujourd'hui, vous avez parlé d'un exemple qui doit être affiché par l'Europe. La France doit afficher cet exemple. Je le dis comme je le pense. L'Allemagne, et d'ailleurs, il y avait un quotidien que je ne lis pas tous les jours, mais qui est à l'image de la pensée des communistes qui dénonçait hier ce qui se passe en Allemagne, où là, l'extinction du nucléaire renforce la place du charbon, un charbon poussiéreux particulièrement polluant. Est-ce que vous avez des ressources qui viennent compenser la part que le nucléaire n'aura pas, d'autant que le renouvelable a certainement beaucoup de mérite, mais néanmoins, un grave défaut, c'est qu'il est intermittent. Et que faut-il faire pour équilibrer l'offre et la demande ? Est-ce que, d'autre part, vous envisagez que le Conseil européen affiche une volonté d'avoir une politique européenne de l'énergie ? Et si cette ambition était affichée, comment arriveriez-vous à concilier les situations observées ici et là qui sont aujourd'hui parfaitement contradictoires ? Pour ce qui concerne l'énergie, M. le Président, je vais parler moins longtemps que mes prédécesseurs, rassurez-vous, concernant toujours l'économie, vous avez... On ne prête qu'aux riches, M. le Président. Mme la ministre, vous avez reparlé tout à l'heure et c'est un discours que vous tenez régulièrement de l'économie circulaire. S'agissant de l'électricité, je m'interroge sur les effets de cette économie circulaire. Est-ce que ça veut dire que des régions seraient conduites à construire un système énergétique qui leur soit propre ? Est-ce que la conséquence de tout cela n'est pas la mise à mal de la péréquation tarifaire qui est le socle de notre système pas seulement économique mais social français ? Enfin, et pour satisfaire l'exigence du Président qui souhaitait que je fusse aussi court que possible, je voudrais vous demander quelle est votre position sur le dossier des gaz de schiste ? Est-ce que vous estimez que le gouvernement ne devrait pas respecter la loi du 13 juillet 2011, c'est-à-dire autoriser la recherche et l'expérimentation ? Vous m'avez surpris. Monsieur Alain Fouché. Madame la ministre, simplement une question sur la prévention des risques que vous avez évoqués et j'ai lu dans la presse il y a quelques jours et c'est un dossier qui a attiré mon attention qui a choqué beaucoup de gens. C'est notamment un article du Monde qui expliquait que le 2 mai à Rotterdam, Greenpeace avait tenté d'empêcher la livraison de pétrole qui était acheminé par un tanker russe en provenance de l'Arctique et en fait du pétrole qui était livré à Rotterdam pour la société totale. Or le président de Total quelques mois avant avait indiqué dans un entretien sa volonté de ne pas exploiter le pétrole dans cette région évoquant le risque de désastre une marée noire ferait trop de dégâts pour l'image de la compagnie avait-il affirmé. Alors pas que pour la compagnie pour le climat et pour l'ensemble de l'environnement. Ma question est simple parce que j'ai le sentiment que Total encourage le forage dans cette partie de l'article. Je sais très bien que vous ne pouvez pas donner la solution mais qu'est-ce que vous pouvez faire vis-à-vis de Total avec les autres gouvernements ou au niveau de l'Europe ? Voilà ma question parce que c'est un risque effectivement important pour l'avenir. Merci. peut-être faire une exception pour le Président Rome qui je ne sais pas pour quelle raison il est aussi pressé mais donc on va faire on va mettre deux fois le développement durable à suivre Monsieur Rome. Mais le développement durable est une priorité qui rejoint vos préoccupations de l'économie Monsieur le Président dans la mesure où Madame la Ministre a justement rappelé le lien étroit qui existe entre les deux rappelant que la transition énergétique à laquelle je le crois sur tous ses bancs nous espérons tous qu'elle soit la plus rapide possible et conditionnée très largement par une autre ambition économique bien plus large qui traite de la création sur notre territoire d'une grande infrastructure du numérique qui permettra d'irriguer avec les objets connectés bien entendu les perspectives ambitieuses que Madame la Ministre a rappelées que ce soit sur les bâtiments sur la recherche d'économie d'énergie sur en fait la création d'une économie nouvelle qui est en gestation et que le numérique autorisera ou n'autorisera pas selon la capacité que nous aurons à déployer ces réseaux du 21ème siècle alors Madame la Ministre vous avez également fait part de votre ambition élargissant le débat au devenir de notre planète ce qui est fort légitime car notre ambition aussi c'est de laisser aux générations futures si possible un environnement dans le meilleur état possible pour ce faire la France sera sous le regard de tous les projecteurs lors de Paris Climat 2015 et il me souvient d'avoir soulevé auprès du ministre des affaires étrangères il n'y a pas longtemps dans cette même salle que l'exemplarité que l'on exigeait de l'ensemble des nations du monde devait être aussi illustrée par l'état-nation France notamment par la réalisation de très grands projets qui répondent très largement à vos préoccupations et qui pourraient l'illustrer de la plus belle des manières à savoir un grand projet structurant pour tout le nord de la France et qui touche également le nord de l'Europe à savoir le canal Seine-Nord-Europe qui comme vous le savez est un grand dossier qui pourrait illustrer la volonté de l'état-nation accompagné d'ailleurs par des décisions européennes récentes pour que cette grande infrastructure donne en quelque sorte la marque et la volonté de notre pays pour faire face à tous ces enjeux et notamment les enjeux climatiques pour ce faire Madame la Ministre vous le savez il faudra que l'ensemble des collectivités territoriales à côté de l'état de l'Europe soit mobilisé sur le sujet c'est pour cela que j'ai la prétention de penser que la clause de compétence générale serait bien utile sur ces grands projets qui doivent obtenir les financements des régions concernées mais également des départements qui en la matière ont affiché leur volonté j'ai noté également Madame la Ministre que vous avez invoqué la simplification sur les lois et règlements environnementaux un président de conseil général peut vous indiquer que entre le moment où l'on décide de réaliser une déviation routière lorsqu'on l'imagine et le moment où l'on donne le premier coup de pioche il s'écoule 10 ans alors oui je partage avec vous ce souci que vous avez témoigné de simplifier certes il faut protéger l'environnement mais il ne faut pas que l'environnement devienne l'ennemi de l'économie pour satisfaire ainsi le président Raoult telle sera ma conclusion Monsieur le Président allez Monsieur l'Abbé oui Monsieur le Président Madame la Ministre vous avez évoqué Madame la Ministre la question des OGM la question des pesticides et derrière cela de l'agrochimie en général en notant une certaine prise de conscience du monde du monde agricole la prise de conscience certes des consommateurs elle est énorme mais elle est encore relative selon nous du monde agricole on l'a vu dans le cadre des débats sur les OGM il y a peu de temps ou dans le cadre du deuxième round on a voté comme il le fallait pour interdire les OGM sur notre territoire mais le match n'est pas terminé on le sait aujourd'hui la procédure d'autorisation des OGM en discussion n'est pas satisfaisante et je crois savoir Madame la Ministre que vous-même et Monsieur le Ministre de l'Agriculture souhaitait un renforcement de l'évaluation des risques environnementaux au niveau de l'autorisation européenne des conséquences socio-économiques également des OGM ainsi que des obligations claires en matière de coexistence entre les cultures OGM et non-OGM ce qui est extrêmement difficile donc je crois que le 12 juin vous participez à la réunion du Conseil des ministres de l'environnement et simplement pour vous dire que nous attendons beaucoup beaucoup de vos positionnements pour faire infléchir les positions européennes merci merci Madame la Ministre je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête là un peu il y en a encore autant derrière alors Monsieur Bourquin sur les rivières de Franche-Comté en effet j'ai là le document avec les propositions pour sauver les rivières ça c'est un problème extrêmement sensible la question de la protection des rivières donc je suis en train de travailler pour définir la nouvelle politique de l'eau du ministère et je voulais vous dire que l'État doit remplir ses responsabilités donc je suis en train de regarder est-ce que je peux arrêter immédiatement le traitement des agrumes sur le bord de rivières c'est évident que c'est le déversement direct de produits chimiques contaminants dans les rivières est inadmissible donc il faut regarder quel est l'impact sur les entreprises sur la filière bois et pourquoi ils utilisent encore ces produits très nocifs pour les milieux aquatiques et par quoi ils peuvent le remplacer vous voyez c'est l'illustration de ce qu'on disait tout à l'heure soit on leur donne un délai on ne va pas couler les entreprises mais à mon avis ça fait quand même longtemps qu'elles auraient dû adopter des méthodes quand même plus protectrices de l'environnement je suis convaincue qu'il existe des produits donc je vais saisir l'ONF pour qu'on puisse accompagner les forestiers et faire évoluer les méthodes donc ça nous le ferons très rapidement si vous le souhaitez d'ailleurs venir à l'entretien avec l'ONF vous serez le bienvenu comme ça nous regarderons avec les techniciens de l'ONF comment ils peuvent même venir sur place pour faire évoluer les pratiques dans ce domaine sur les lisiers qui sont directement déversés vers la rivière il faut mettre partout des unités de méthanisation c'est inacceptable de faire des épandages de lisiers sur le bord de rivière j'en sais quelque chose ça fait 10 ans qu'on a interdit ça dans la région que j'ai présidée pendant 10 ans et on a obligé les bandes enherbées le long des rives de toutes les rivières donc il faut vraiment que la région s'implique il y a des financements qui existent pour ça pour que le long des rivières comme autour des lieux de captage il y ait des bandes enherbées qui font filtration naturelle en plus on sait parfaitement maintenant avec l'INRA quelles sont les plantes que l'on utilise pour faire les filtrations naturelles et les bords de rivière doivent impérativement être replantés en herbes et en plantes filtrantes et ne plus accepter effectivement le déversement direct dans les lisiers le round-up il y a déjà effectivement c'est pas acceptable là aussi et normalement il y a des interdictions qui sont possibles d'utilisation du round-up là aussi au bord des rivières ou autour des lieux de captage et d'ailleurs j'ai l'intention de le lancer le jour de la journée mondiale de la biodiversité donc la semaine prochaine l'opération zéro pesticide en commençant dans tous les espaces communaux tous les espaces verts communaux les écoles les écoles comment est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait encore des pesticides la loi en plus a été votée c'est applicable en 2020 il faut anticiper il faut anticiper 2020 à quoi ça ressemble puisque certaines communes ont réussi à se lancer n'est-ce pas monsieur Foucher vous voyez bien dans la région il y a plein de communes qui ont maintenant des communes zéro pesticide c'est formidable et avec des méthodes maintenant que l'on maîtrise complètement donc tous les espaces verts communaux alors on peut pas mettre zéro pesticide dans l'agriculture du jour au lendemain ça c'est évident mais tout le travail qui a été fait aussi par le ministre de l'agriculture par rapport à la protection des abeilles la France est importatrice de miel c'est quand même extravagant donc ça à cause de l'utilisation des pesticides et des produits phytosanitaires au moment où il y a les floraisons arrêtons les produits de pesticides là où il y a des élevages d'abeilles et du coup en plus il y a une reconquête de la qualité de l'ensemencement des productions végétales c'est-à-dire les agriculteurs se rendent compte qu'en maîtrisant davantage les produits phytosanitaires ils se rendent service à eux-mêmes dans le rendement des sols et dans le non-épuisement des sols donc vous voyez c'est aussi des cercles vertueux monsieur Louis Negre alors anticiper plutôt que subir ben oui bien sûr je ne vous dirai pas le contraire alors vous me posez une question sur l'éco-tax on va attendre les conclusions je ne peux rien en dire plus j'ai déjà été auditionnée par l'Assemblée j'ai été auditionnée par le Sénat donc il y a la conclusion du rapport de l'Assemblée je n'ai même pas le temps d'en prendre connaissance ça c'est la liberté de la commission et c'est très bien que le travail existe vous savez quand on me dit à polémique il y a polémique c'est très bien chacun travaille dit ce qu'il a à dire en toute liberté j'ai aussi ma liberté de parole j'ai été auditionnée dans une audition de très grande qualité par la commission d'enquête du Sénat sur le ici donc voilà on va attendre les conclusions des rapports on va regarder on va essayer d'être le plus intelligent possible et le plus rapide possible parce qu'effectivement on attend les financements je suis bien placée pour le savoir j'ai signé le volet mobilité du contrat de plan état-région donc je vois effectivement les besoins que l'on a et l'idée effectivement c'est de trouver des financements General Electric Siemens non mais on va prêter des propos je n'ai pas donné d'interview donc on va prêter des propos sur General Electric moi j'ai rencontré ce matin les patrons de Siemens qui sont venus me voir ce que je constate quand même dans le fait que l'état français a dit on veut quand même regarder de près ce qui se passe sur des secteurs stratégiques pour nous pour la France c'est que les offres s'améliorent comme déjà un progrès donc vous voyez donc regardons et on va prendre encore quelques semaines l'émergence d'un modèle européen c'est intéressant aussi parce que les centres de décision restent en Europe donc c'est aussi intéressant les stratégies industrielles il faut les regarder le bilan en termes de création d'emplois et surtout de stratégie industrielle pour les années qui viennent est aussi tout à fait crucial donc on va regarder les choses et ensuite voir ce qui se passe alors qui s'occupe des véhicules électriques c'est comme beaucoup de choses dans le domaine des industries vertes il y a à la fois le ministère de l'industrie il y a le ministère de l'écologie et du développement durable et de l'énergie dont j'ai la charge donc le transport propre donc il y a eu par exemple le déploiement des boards à discuter dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique de la mobilité propre et notamment de l'électromobilité Bernadette Bourzet donc sur les concessions hydroélectriques alors en effet c'est un sujet très important puisque l'énergie hydroélectrique est finalement l'énergie la plus propre qui soit et la moins coûteuse et en plus avec un stockage d'énergie donc c'est une chance pour la France d'avoir ces équipements donc vous évoquez la possibilité de prolonger les concessions c'est vrai que ça serait la meilleure solution pourquoi ça serait la meilleure solution parce que les compagnies pourraient immédiatement investir sur des projets industriels qu'elles ont et sur lesquels elles attendent d'être sécurisées sur le futur maintenant il faut que ça soit autorisé par la commission donc je me rends lundi à la commission européenne sur ce sujet là comme sur d'autres et pour apporter le dossier et pour plaider en effet cette possibilité là ce qui n'empêcherait pas pour le futur quand même d'imaginer au-delà du prolongement des concessions pour être quand même conforme aux règles d'imaginer un système comme la compagnie nationale du Rhône c'est-à-dire une société d'économie c'est un bon modèle avec éventuellement voilà une adaptation aux choses mais dans l'immédiat je rejoins tout à fait votre point de vue la meilleure des choses ce serait quand même la prolongation des concessions parce que ça sécurise ça stabilise et ça permet les investissements immédiatement monsieur Roland Dantec donc les territoires ont un rôle central oui c'est évident vous savez 70% des actions sur l'efficacité énergétique sur la transition écologique sur tout cela sont à dimension infranationale donc vous voyez il y a des impulsions internationales il y a des impulsions nationales mais le concret des décisions il se fait sur les territoires et dans les entreprises qui sont sur les territoires donc vous m'interrogez sur le renforcement des flux financiers ça va être l'un des sujets importants du projet de loi parce qu'il va falloir à ce moment là que j'ai clarifié donc j'y travaille beaucoup que j'ai clarifié les flux financiers dans un contexte qui n'est pas évident mais je suis convaincue que si l'on démontre que la transition énergétique ça rapporte j'entends dire ça coûte ça coûte ça coûte ça coûte certes mais ça rapporte les allemands ils ont mis 22 milliards d'euros sur la table dans le cadre de leur banque verte pour faire les travaux d'isolation énergétique des bâtiments la performance énergétique des bâtiments et ça a généré de l'emploi et un des éléments de la croissance allemande je suis convaincue que c'est la transition énergétique et c'est l'investissement dans la filière bâtiment de façon extrêmement rapide et extrêmement performante comme ils avaient des problèmes énergétiques ils ont fait énormément sur la lutte contre le gaspillage énergétique nous on a eu une énergie pléthorique on a produit de l'énergie au-dessus de ce dont on avait besoin et on observe que du coup grâce à ce confort énergétique on a beaucoup plus gaspillé on a fait beaucoup moins attention dans les constructions à l'isolation énergétique des bâtiments donc il faut impérativement rattraper ce retard et puis faire en sorte surtout grâce à cette action-là de donner aux gens qui habitent ces bâtiments de payer moins de charges de chauffage et d'électricité c'est tellement évident quand on voit la différence des factures entre les différents pays européens il y a un problème quand même les français ont trop gaspillé d'énergie dans des passoires énergétiques et les normes d'isolation n'ont pas été très contraignantes donc mon souhait d'ailleurs c'est dans le projet de loi c'est que tous les bâtiments qui ne sont pas construits tous soient désormais à énergie passive ou à énergie positive il y en a bien qui le sont pourquoi pas tous et donc plus on mettra une dynamique comme ça en disant voilà maintenant c'est comme ça tous les bâtiments dont le permis de construire n'est pas encore déposé vous ferez des bâtiments à énergie positive mais les entreprises elles vont être sécurisées elles vont être stabilisées elles vont investir elles vont se dire voilà maintenant on peut investir dans la bonne isolation et dans une autre façon de construire parce qu'on y est obligé si on dit ben non vous avez 10 ans ou vraiment sur certaines conditions les entreprises ne sont pas sécurisées elles ne peuvent pas investir elles ne peuvent pas faire de gains de productivité si les normes sont floues vous voyez donc ça ce serait important de débattre au moment du projet de loi sur les dynamiques économiques qu'on enclenche en étant très au clair sur les différents textes et règlements monsieur le noir donc quelles sont les intentions du gouvernement sur le nucléaire écoutez les prises dans la république s'est exprimées donc moi c'est le cadre de départ sur lequel je travaille et après de toute façon les choses seront très claires au niveau du projet de loi c'est un sujet difficile vous le savez il y a des il y a beaucoup d'enjeux la France de toute façon doit être fière de son de son modèle énergétique maintenant il faut aussi préparer le futur préparer l'avenir et toute entreprise doit aussi évoluer par rapport à une vision qu'on peut avoir de notre modèle énergétique et il est évident que dans notre modèle énergétique il faut faire monter en puissance et les économies d'énergie et les énergies renouvelables et investir sur les technologies du stockage de l'énergie la vraie révolution c'est quand on aura trouvé le stockage de l'énergie et le pays qui va trouver le stockage de l'énergie je peux vous dire qu'il n'a plus de soucis à se faire donc vous voyez par exemple quand je pense à l'Europe de l'énergie je pense à des protocoles communs de recherche déjà entre nos grands groupes français pour attribuer les plateformes éoliennes en mer je les ai réunis pour la première fois ils étaient tous EDF GDF Areva Alstom les concurrents ils étaient tous là je veux dire venez là vous avez été concurrents sur des projets et vous devez absolument investir conjointement sur un ou deux projets du futur pour qu'on voit les entreprises françaises dont beaucoup de PME beaucoup de sous-traitants beaucoup d'entreprises comme DCNS qui est une magnifique entreprise qui investit sur les hydroliennes par exemple je dis mais essayons ensemble de monter un projet commun où des groupes concurrents vont mettre ensemble leur laboratoire de recherche pour trouver quelque chose de nouveau et donc conquérir ensuite les marchés mondiaux même chose au niveau européen et c'est vrai que l'investissement dans les réseaux intelligents dans le rapprochement de l'énergie des citoyens dans le stockage de l'énergie il faut vraiment accélérer les choses pour que dans ce domaine là on continue à progresser ça a déjà énormément progressé quand on écoute les scientifiques en 5 ans il y a déjà eu énormément de progrès dans toutes ces technologies des énergies renouvelables sur le conseil européen ben oui je viens de répondre je pense en effet qu'il faut une politique européenne de l'énergie pas tout pas imiter les modèles les uns et les autres on a de toute façon pas le même modèle entre ceux qui refusent l'énergie nucléaire ceux qui ont une tradition et des savoir-faire dans le nucléaire mais on a quand même tous un objectif commun c'est de remplir quand même nos obligations sur la lutte contre l'effet de serre et là c'est nous qui sommes regardés par le reste du monde entier on a imposé au pays du sud aux pays plus pauvres nos modes de développement industriel à partir des énergies fossiles regardez le drame qui s'est passé ce matin en Turquie c'est épouvantable il y a eu 200 morts dans une explosion d'une mine de charbon plusieurs centaines d'ouvriers ce qu'on a connu nous au 19ème siècle c'est épouvantable donc vous voyez la coopération aussi énergétique est quelque chose de très important quand on voit le chantage au gaz par rapport à l'Ukraine c'est épouvantable l'énergie est une source de vie c'est pas une source de guerre une source de mort l'énergie c'est la source de vie sans énergie il n'y a pas de planète il n'y a pas d'espèce il n'y a pas de biodiversité donc c'est un il faut garder ça à l'esprit pour que l'énergie reste toujours une source de vie et soit toujours une solution et pas un outil de rapport de force un outil de guerre ou un outil de destruction ou d'accident sur les gaz de schiste bon alors vous connaissez la position du gouvernement tant que bon les technologies n'auront pas évolué sur ce sujet qu'on aura toujours à faire à la fracturation hydraulique on ne fera pas de fracturation hydraulique sur le territoire français d'abord il y a une grande résistance des riverains après peut-être si les technologies évoluent on regardera et pour l'instant dans l'état actuel des choses il n'y aura pas d'exploitation pas de recherche en grandeur nature en laboratoire je ne sais pas trop ce qui se passe mais monsieur Fouché donc sur la prévention des risques oui vous avez évoqué le problème de la sécurité des transports et des hydrocarbures c'est un vrai sujet parce qu'il y a un problème de transparence un problème de contrôle et c'est vrai que la direction de la prévention des risques qui est là d'ailleurs je salue les directeurs du ministère qui sont tous là et qui sont d'ailleurs à votre disposition si vous avez des sujets très concrets sur vos territoires donc est en train avec le directeur de l'énergie présentez-vous peut-être vous n'avez pas de micro présentez-vous peut-être allez-y monsieur voilà toute la politique de l'eau en particulier voilà donc sur les problèmes des hydrocarbures voilà mon directeur adjoint de cabinet et les deux correspondants qui sont auprès de vous de les attachés parlementaires conseillers parlementaires voilà donc effectivement il faut qu'on regarde de plus près la réglementation ça j'ai demandé au service d'y travailler d'accélérer puis qu'on puisse vous apporter une réponse précise alors monsieur Rome sur le canal bon je promets c'est des financements donc là j'ai pas d'avis particulier c'est vrai que quand on parle de toutes les toutes les alternatives à la route on parle du canal on parle du frais de ferroviaire et c'est vrai que c'est des sujets majeurs d'aménagement du territoire maintenant c'est aussi des ouvrages lourds et c'est des financements mais bon on peut regarder j'ai pas encore eu le temps vraiment de me pencher sur ces sujets là sur les procédures raccourcières et simplifiées mais là c'est évident c'est un peu tabou vous savez quand on dit on va simplifier on pense tout de suite ben non on va abîmer l'environnement non il y a par exemple les regroupements des recours vous savez souvent dans le système donc il y a des recours on attend que les recours se succèlent les uns aux autres non on va regrouper par exemple les recours pour raccourcir les délais et ça je crois que c'est un vrai problème c'est vrai que les recours les délais sont beaucoup plus longs que dans d'autres pays ça c'est pas possible et on se rend compte qu'en étant plus court et plus cohérent et plus structuré l'environnement est pas forcément moins défendu et d'ailleurs il vaut mieux qu'une entreprise sache beaucoup plus tôt si elle peut pas construire c'est absurde si elle attend des années pour savoir si elle peut construire ou pas c'est insupportable donc même si c'est pour ne pas construire il vaut mieux le savoir de toute façon très vite donc c'est même l'intérêt des entreprises il n'y a pas d'opposition entre les environnementalistes et les entreprises c'est le besoin d'avoir des règles de droit claires rapides et stables des recours abusifs qui n'ont aucune vocation oui il y a des recours d'obstruction mais il y a aussi des entreprises qui contournent les interdits vous voyez ce que je veux dire c'était monsieur l'abbé donc oui vous dites que la prise de conscience du monde agricole est relative c'est vrai en même temps c'est pareil il y a des contraintes de production il faut continuer le travail et puis là quand il y a des interdictions il faut les mettre en prévenant là aussi c'est pareil c'est quand les règles sont instables ou pas claires ou pas franches que les opérateurs économiques que sont les agriculteurs sont déstabilisés maintenant il est évident qu'il faut réduire le volume des produits phytosanitaires la France détient quand même le record on n'a pas pourtant une production à l'hectare qui est supérieure à ce qui se passe ailleurs et même on a épuisé les sols avec l'utilisation abusive des produits phytosanitaires même s'il y a eu des progrès je pense qu'il faut que ces progrès continuent et surtout que la recherche aussi s'accélère pour trouver des produits de substitution qui permettent de protéger les cultures sans polluer l'air et les nappes phréatiques il y a aussi tous les protocoles de recherche sur les maladies liées à l'usage des produits phytosanitaires et ça aussi il va falloir faire la transparence sur toutes les maladies sur tous les cancers chez les ouvriers agricoles par exemple qui ont utilisé pendant des années qui ont été chargés des épandages et qui en subissent des atteintes terribles sur leur santé pardon oui mais c'est souvent les agriculteurs les ouvriers qui font le travail aller voir dans les vignes vous verrez c'est pas les patrons qui font les épandages monsieur Sidot mais de toute façon l'air est pollué aussi donc tout le monde est contaminé mais quand on regarde à la mutualité sociale agricole j'ai fait la typologie des cancers notamment des cancers du testicule chez les ouvriers agricoles vous verrez que c'est assez dramatique c'est assez dramatique donc je ne voulais pas du tout opposer les uns aux autres c'est ceux qui sont le plus en contact monsieur Sidot vous aurez la parole tout à l'heure bien on va prendre une dernière série de questions que j'ai le plaisir de revoir c'est une maison accueillante je ne vois pas pourquoi je n'y serais pas heureux et épanoui madame la ministre j'ai trois questions une dans le prolongement de celle de ma collègue madame Bourzet pour savoir si sur le renouvellement des concessions hydroélectriques effectivement il y aura des dispositions législatives dans la loi de transition énergétique certains territoires souhaitant qu'il y ait plus de concurrence qu'il y en avait auparavant la cour des comptes d'ailleurs a montré qu'il était indépendamment de l'obligation européenne qu'il y avait pour le territoire national un manque à gagner lié au fait qu'il n'y avait pas forcément toujours la concurrence souhaitée donc je souhaiterais simplement savoir si effectivement nous aurons l'occasion de pouvoir discuter de ces appels d'offres pour les années à venir vallée par vallée pour les 150 concessions hydrauliques qui arrivent à l'échéance avant 2023 ma deuxième question concerne les grandes infrastructures transports le premier ministre dans son discours petit général devant le parlement a souhaité une Europe qui accompagne les pays sur de grands projets il concerne beaucoup votre domaine ministériel en matière de développement durable et de transport il y en a un qui a été cité c'est le canal Seine-Nord c'est effectivement un très grand projet un beau projet qui est une alternative au transport routier et il y en a un second qui est effectivement le Lyon-Turin ce sont d'ailleurs les deux seuls projets qui pourront être aidés par l'Union Européenne à travers la ligne du mécanisme d'interconnexion européen doté de 15 milliards d'euros et il est doté à cette hauteur parce que le président de la République française s'est battu dans le cadre du cadre financier plus réannuel 2014-2020 pour que cette ligne soit la dotée la plus haute possible et à 15 milliards nous avons l'assurance que si nous lançons le canal Seine-Nord et le Lyon-Turin-Ferroviaire nous pouvons notamment établir à hauteur de 40% sur les travaux et si nous ne lançons pas ces projets cet argent ira dans d'autres pays de l'Union Européenne alors que c'est le président de la République qui s'est vraiment battu pour que nous soyons à 15 milliards donc je ne reviendrai pas sur le canal Seine-Nord mais je dis mon enthousiasme aussi sur ce sujet mais sur le Lyon-Turin nous devons la France doit répondre à un appel à projet avant l'automne pour qu'une partie de ces 15 milliards soit affectée à ce projet donc est-ce que la France est en capacité de répondre pour l'automne à l'appel à projet et indépendamment de cette réponse pour le mois de septembre prochain est-ce que vous êtes ouverte Madame la Ministre à ce que la France puisse discuter avec Bruxelles pour que nous puissions avoir une ingénierie financière peut-être nouvelle en prolongeant par exemple des concessions autoroutières en contrepartie de l'implication des concessions autoroutières sur le financement de ces infrastructures ferroviaires la DG Move y est ouverte il reste à avoir le feu vert de la DG Concurrence mais je sais que vous y travaillez troisième question ce sera la dernière c'est toujours en matière à la limite de l'industrie et de la protection de l'environnement le Conseil européen du 20 mars dernier à la demande de la France exprimée en Conseil de compétitivité de mai 2013 a souligné l'importance que nous puissions trouver une solution à l'échelle européenne pour accompagner les industries électro-intensives c'est-à-dire celles qui doivent consommer beaucoup d'électricité pour produire c'est tout ce qui est production d'aluminium du silicium des traitements des minerais des cimenteries car demandant effectivement une réponse à la France de mai 2013 en Conseil de compétitivité on s'est rendu compte que nous nous interdisions d'alléger la facture énergétique pour ces grandes entreprises en Europe et qu'elles étaient soumises à des concurrences internationales de pays où il y avait des aides effectivement sur ces grandes industries électro-intensives et ces 20 000 emplois en France à la suite de cette décision du Conseil du 21 mars la commission par la voix de monsieur Almunia a indiqué des lignes directrices début avril 2014 en indiquant qu'un certain nombre de taxes qui sont sur l'énergie sur les grandes entreprises électro-intensives pourraient être diminuées la discussion est ouverte je souhaiterais savoir si nous pouvons espérer que d'ici la loi de transition énergétique il pourrait y avoir un accord entre les différents ministres français je crois que il y a une convergence de vues entre vous-même et monsieur Montebourg pour effectivement accompagner ces entreprises et que nous puissions enfin stabiliser le paysage dans le cadre de la loi de transition que vous allez porter pour assurer qu'il y ait vraiment une concurrence équitable entre les industries européennes et celle des pays tiers merci merci monsieur le ministre monsieur la parole est à monsieur Ponyatoski merci monsieur le président madame la ministre j'ai qu'une seule question à vous poser dans le domaine de l'énergie envisagez-vous dans votre texte sur la transition énergétique de mettre à plat la TCFE et la CSPE je m'explique la TCFE la taxe sur la consommation finale d'électricité est aujourd'hui tout simplement une recette pour les collectivités territoriales pour les départements pour les régions pour les villes de plus de 2000 habitants et pour heureusement il leur reste un petit quart qui au moins là va vraiment vers l'énergie pour les syndicats d'électricité qui sont les seuls à utiliser le produit de cette taxe pour des travaux dans le domaine énergétique électrique les trois autres collectivités considèrent ça comme une recette qu'ils ont besoin d'utiliser aussi bien en dépense de fonctionnement que d'investissement dans n'importe quel domaine à ce jour la seule chose qui se profile c'est que un nouveau niveau de collectivité va se servir et va prendre une part du gâteau ce sont les métropoles qui en veulent aussi mais toujours dans le même objectif pour que ce soit une recette de fonctionnement ou d'investissement et en aucun cas une recette qui ira vers l'énergie j'en arrive à la CSPE et les deux questions enfin les deux la CSPE est une contribution qui elle aussi est payée par uniquement les consommateurs de l'électricité que ce soit le consommateur particulier ou l'entreprise et on sait très bien à quoi ça sert à payer le tarif social à payer l'électricité dans les dom-toms et en Corse et 90% de la CSPE sert à payer les énergies renouvelables Madame la Ministre quand vous avez dit non à la hausse du prix de l'électricité il y a quelques semaines vous êtes consciente que vous avez dit non aux énergies renouvelables parce que l'augmentation de cette taxe qui était autorisée par le régulateur c'était uniquement pour permettre à l'état de rattraper ce qui est dû à EDF c'est EDF qui aujourd'hui fait l'avance de ce prix de rachat de l'électricité pour le photovoltaïque et l'éolien avec ce que vous venez de décider qui est une bonne décision l'éolien en mer la CSPE ne va pas augmenter de 20 ou 30% elle va être multipliée par 2 ou 3 plus encore si d'autres sites en mer sont retenus autrement dit elle va exploser or quel que soit le ministre de droite ou de gauche il faudra bien que l'état autorise ou trouve un système pour rembourser à EDF ce que EDF avance pour le moment donc ma question j'en reviens du début est-ce que vous allez profiter de votre texte sur la transition ou est-ce que vous allez accepter des propositions des suggestions car la seule solution c'est de remettre l'ensemble à plat c'est à dire qu'une partie de la TAC la TCFE payée par le consommateur aille aussi aux énergies renouvelables en tous les cas il faut trouver une solution car tous les ministres vous et vos successeurs vous serez toujours enclin à dire non à une trop forte hausse du prix de l'électricité et donc vous allez augmenter cette dette qui est due à EDF merci madame madame la ministre oui madame la ministre actuellement évidemment avec les élections européennes le débat autour de l'environnement est au cœur de tous les sujets d'actualité un récent songeage de l'IFOP du mois d'avril a montré que 90% des français étaient favorables à la transition énergétique et à toutes les mesures qui pouvaient l'accompagner le problème c'est que votre ministère est un ministère phare dans l'actualité mais que si les actions favorables à l'environnement se font consensus les moyens ne le font pas et nous l'avons encore vu aujourd'hui à propos de l'éco-taxe alors je pense contrairement à ce que dit mon collègue monsieur Lenoir c'est vous qui avez bien dit que vous mainteneriez la feuille de route du président concernant la centrale nucléaire de Fahrenheit et donc que vous voulez qu'elle soit enfin qu'elle cesse son activité à partir de 2015 c'est à dire dans un temps extrêmement court ma question est donc la suivante comment le gouvernement compte-t-il financer à la fois les travaux qui s'élèvent selon EDF à 6 ou 8 millions plus depuis quelques jours un dédommagement que demanderait l'EDF donc ça fait double contrainte enfin double contrainte financière et d'autre part même si la fermeture de faire un AIM se réaliser de faire un AIM excusez-moi se réaliser cette fermeture ne serait pas suffisante pour faire baisser la part du nucléaire de 50% de la production d'électricité d'ici 2025 et donc la question que je vous pose concerne l'impasse dans laquelle à mes yeux se trouve la France aujourd'hui d'un côté il faut tenir une promesse de baisser la part du nucléaire de 50% et d'un autre côté il faut respecter la proposition de la commission européenne de fixer un objectif contraignant de réduction d'au moins 40% des émissions de gaz et effets de serre d'ici 2030 par rapport à 1990 car le nucléaire quels que soient les avantages ou les désavantages un avantage c'est de ne pas émettre de gaz à effet de serre donc la question que je vous pose est un petit peu double c'est également quelles énergies renouvelables pensez-vous pouvoir aujourd'hui mettre en place sachant qu'il y a des arbitrages à faire notamment au niveau de la recherche au niveau des énergies renouvelables que la cour des comptes a mis un rapport il y a quelque temps critiquant certaines pistes et certains financements d'énergie renouvelable dont entre autres les panneaux photovoltaïques donc j'aimerais savoir comment vous allez faire vos arbitrages et surtout quelles énergies vous pensez de façon rationnelle pour être mis en place et pérenne Monsieur Sido Merci Monsieur le Président Madame la Ministre j'étais ravi de vous entendre bien que je sois arrivé un petit peu en retard parce que j'étais en train de traiter le problème des grandes régions des départements qui vont disparaître oh oui oui il n'y a pas de problème les cartes sont déjà d'ailleurs affichées sur les smartphones moi je vais vous parler effectivement encore d'énergie parce que comme vous l'avez dit vous même je pense que vous avez parfaitement raison sans énergie il ne se passe rien c'est clair je voudrais revenir sur l'engagement pris par Monsieur le Président de la République d'ABC c'est en 2025 à 50% la production d'électricité d'origine nucléaire ma première question c'est est-ce que à la lumière de l'expérience acquise tant par Monsieur le Président de la République que par les divers ministres de l'environnement et de l'énergie qui passent assez rapidement d'ailleurs j'espère que ça va arrêter d'ailleurs dans le ministère est-ce que vous maintenez qu'on peut faire autrement parce que il y a quand même un gros problème et vous l'avez dit je vous approuve complètement le gros problème des énergies renouvelables c'est bel et bien le stockage c'est tout à fait exact et d'ailleurs je dois dire qu'avec le député Christian Bataille nous avions commis un rapport à l'époque sur on ne parlait encore pas de la transition énergétique mais précisément sur ce qui se passait en Allemagne on avait pris l'exemple etc et je vous signale qu'actuellement puisqu'il n'y a pas de moyens de stockage de vrais moyens suffisants tout au moins l'Allemagne nous exporte de l'électricité encore à cette heure-ci nous exporte de l'électricité à prix négatif prix négatif il y a un vrai problème et d'ailleurs je dois dire que les Allemands sont très embêtés en tant que président de l'office parlementaire j'ai été approché par un des quatre producteurs je crois que c'était RWE en me disant qu'actuellement c'est d'énormes problèmes en Allemagne je ne veux pas polémiquer en disant que finalement ils importent du charbon des Etats-Unis grâce au gaz de schiste et finalement ils nous mettent du CO2 dans l'air etc je ne cherche pas à polémiquer mais financièrement d'ailleurs pour ces quatre producteurs allemands c'est catastrophique à tel point il m'a supplié de les auditionner en tant qu'office parlementaire et le président de l'office les auditionnera avec d'autres bien entendu pour que ce soit que que toutes les opinions puissent s'exprimer mais j'aimerais bien qu'officiellement nous puissions au moins l'office pour que mes collègues puissent en profiter puisque au fond c'est le rôle de l'office avoir l'exemple allemand parce que je n'imagine pas que le gouvernement qui est au courant de ce qui se passe en Allemagne prenne le risque d'aller dans la même direction avec forcément les mêmes inconvénients puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets ce sera même pire d'ailleurs en France puisque la part du nucléaire en Allemagne était moindre bien moindre que la part du nucléaire en France donc je ne veux pas polémiquer sur Fessenheim etc. ce sont des vrais problèmes il ne faut pas oublier que les Suisses et les Allemands il n'y a pas qu'EDF les Suisses et les Allemands nous réclameront également une indemnité puisqu'ils en possèdent respectivement 17 et 16% ou quelque chose comme ça voilà Madame la Ministre c'est quelque chose je pense une question grave ce que j'ai posé je ne veux pas polémiquer mais les Français ont le droit de savoir quels sont les objectifs du gouvernement merci Madame Evelyne Didier avant dernière merci Monsieur le Président Madame la Ministre d'abord je souhaite saluer votre nomination mais surtout le périmètre de votre ministère il serait bien que ce périmètre là ne bouge plus ça me semble intéressant du point de vue des synergies qu'on peut créer avec les différents sujets je voulais vous alors plusieurs questions ont déjà été abordées je n'y reviens pas je reviens sur le code minier le code minier vous le savez avait l'un des objectifs c'était bien sûr de créer les nouvelles règles pour l'exploitation aujourd'hui mais il y avait surtout aussi l'idée de régler dans un chapitre la question des dégâts miniers une fois pour toutes et d'essayer de solder un peu ce sujet de telle sorte que nous allions de l'avant en toute confiance vis-à-vis des populations et je sais que monsieur Thuot a fait un travail qui est tout à fait méritoire que nous avions salué ici et c'est dommage un petit peu que le travail qu'il a fait soit en train de stagner et qu'il peut donner l'impression que toutes les parties prenantes qui ont participé avec beaucoup de détermination et d'envie à ce travail soit maintenant dans l'expectative et se demande ce qu'il va advenir d'autant que le deuxième l'un des autres sujets qu'abordait monsieur Thuot c'était la question justement de la sécurisation des procédures et il avait fait des propositions en ce sens en disant voilà il serait bon que lorsque on engage quelque chose on puisse tout de suite consulter les instances concernées type conseil d'état conseil constitutionnel pour vérifier la validité de la démarche pour qu'ensuite il n'y ait pardonnez-moi il n'y ait plus aucun recours pour justement freiner toutes les ce qui est vrai pour les concessions minières pour être vrai aussi pour d'autres sujets donc il y avait là un travail intéressant et je voudrais savoir ce que vous avez l'intention d'en faire vous n'avez pas été précis sur le calendrier peut-être pourriez-vous l'être davantage quand donc travaillerons-nous en séance sur ce sujet un autre ah oui je voulais saluer mon collègue le noir parenthèse je note avec beaucoup de satisfaction qu'il lit l'humanité et vraiment ça me fait très plaisir l'écologie vous madame excusez-moi vous avez évoqué dans l'une de vos prises de parole l'écologie positive et vous avez dit qu'il valait mieux récompenser encourager que punir je souscris tout à fait à cette vision des choses et je crois qu'on obtient bien plus en encourageant les gens que ce soit par différents moyens qu'effectivement en punissant d'autant que nous savons bien les uns et les autres qu'en raison des réductions d'effectifs nos services de police douanes ou autres n'ont plus vraiment les moyens d'être très présents sur le terrain pour sanctionner donc vraiment je voulais saluer aussi cette prise de position nous sommes en train de travailler dans le cadre du conseil national des déchets et dans différentes instances sur la question des déchets dans le cadre de l'économie circulaire et dans le cadre du point que vous avez signalé sur l'énergie je m'interroge si vous voulez sur le fait qu'il serait peut-être bon de mettre en avant d'autres sujets que les déchets pour l'économie circulaire on a un peu tendance à penser vu les travaux qui sont mis en avant que à chaque fois qu'on parle d'économie circulaire on parle de déchets et donc il serait peut-être bon davantage de mettre en avant d'autres sujets en tout cas dans les différentes instances et enfin je voulais aussi saluer votre fermeté sur les perturbateurs endocriniens ça fait du bien d'avoir des gens qui prennent des positions très précises sur ces sujets merci Michel Teston merci monsieur le président madame la ministre je souhaite vous poser deux questions premièrement l'interdiction de la technique de la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des huiles et gaz de schiste me paraît essentielle vous avez d'ailleurs eu l'occasion en 2011 d'exprimer votre position à ce sujet lors d'une réunion publique tenue en Ardèche et vous avez rappelé tout à l'heure quelle était la position du gouvernement depuis lors le gouvernement a décidé de réformer le code minier avec l'objectif notamment de pouvoir reconnaître les droits d'information et de participation du public donc ma question est la même que celle d'Yveline Didier est-ce que vous pouvez nous donner une indication sur le calendrier prévisionnel d'examen au Parlement de cette réforme du code minier la seconde question porte sur les grandes centrales de production de chaleur qui utilisent de très grandes quantités de bois qui se traduisent par des coupes locales importantes et par l'importation massive de bois et donc je souhaiterais savoir comment vous pensez réguler l'approvisionnement des grandes centrales de production de chaleur afin que la ressource locale profite aussi à une consommation locale et qu'elle participe à une exploitation plus raisonnée de la ressource en bois sauf qu'elle n'est pas suffisante mais madame la ministre vous allez faire les réponses et la conclusion merci pour cette nouvelle salve de questions tout à fait passionnantes comme les précédentes alors monsieur Thierry Repentin oui sur le financement du Lyon-Turin effectivement cette problématique a été évoquée de la prolongation des concessions en contrepartie des financements de l'infrastructure ferroviaire c'est une bonne piste mais il faut encore obtenir l'accord de la commission mais je crois savoir qu'elle est assez ouverte puisque du côté de la direction générale transport que du côté de la direction générale concurrence il y a une ouverture pourquoi il y a une ouverture parce que que les routes viennent financer l'infrastructure ferroviaire on est dans la logique du transport propre c'est du progrès vers le transport propre donc ça rejoint la question de tout à l'heure sur cette problématique comment est-ce qu'on rend compatible cet allongement souhaitable et les règles européennes de libre concurrence voilà ensuite donc l'autre question c'est la question du soutien aux électro-intensifs avec le conseil européen du 20 mars je pense que les intérêts des grands industriels ont été quand même prêts en considération on a d'ailleurs fait beaucoup avec ce ministère et le ministère de l'industrie on a soutenu la co-génération on a soutenu les travaux d'effacement qui bénéficient aux grands consommateurs d'électricité on travaille à l'amélioration des relations entre EDF et le consortium Excelsium comme vous le savez on travaille sur les tarifs de transport pour les modérer on a maintenu des exemptions de taxes bref on fait attention à la productivité à la compétitivité des électro-intensifs mais on leur dit aussi qu'il faut qu'ils fassent des efforts c'est bien ceux qui consomment le plus d'énergie qui doivent faire le plus d'efforts et voyez plus on leur dira qu'on va s'arranger moins ils feront d'investissement or leur intérêt c'est de consommer moins d'énergie leur intérêt aussi voyez comment il faut retourner les mécaniques et au lieu que les industriels se disent c'est une contrainte et donc on réfléchit d'abord pour savoir comment on contourne la contrainte on leur dit non d'accord on vous protège dans un premier temps mais dans un second temps vous allez avoir obligation de toute façon d'utiliser les nouvelles technologies de lutte contre le gaspillage d'énergie de baisse de consommation d'énergie et vous en serez les premiers bénéficiaires donc je pense qu'il faut à la fois être très ferme sur les objectifs et en même temps être vigilant à ne pas déstabiliser nos filières industrielles par rapport aux concurrents en faisant attention que cet argument n'entraîne pas toujours un report de l'amélioration énergétique vous voyez donc ça c'est quand même très important monsieur Poniatowski donc sur les différentes taxes donc concernant effectivement vous avez bien posé la problématique cela dit précisément la hausse annoncée du prix de l'énergie par EDF n'est pas justement celle qui concerne qui concerne la CSPE précisément donc je crois qu'il faut faire attention effectivement à la structuration de la taxe et précisément l'augmentation n'est pas liée à l'augmentation de la CSPE moi j'en ai assez d'entendre que les énergies renouvelables coûtent cher je l'ai dit d'ailleurs à EDF je dis non toutes les énergies coûtent cher toutes même l'énergie nucléaire si on inclut le traitement des déchets ça coûte très très cher et le prix de démantèlement des centrales donc il faut arrêter la compétition entre énergies s'agresser les uns les autres en fonction des identités énergétiques toutes les énergies coûtent cher donc on a la responsabilité de diminuer le coût de l'énergie et de diminuer et d'améliorer le mix énergétique par ailleurs sur la CSPE c'est 75% mais bon pas 90% mais bon je pense que c'est juste une petite erreur matérielle et puis il faut maîtriser le coût bien sûr des énergies renouvelables et d'ailleurs le coût commence à baisser et le nouveau nucléaire il sera sans doute plus cher que le nucléaire actuel donc vous voyez c'est pour ça que c'est très important que dans le débat sur l'énergie les chiffres soient mis sur la table donc il y a des commissions d'enquête justement sur le vrai prix de l'énergie c'est pas pour accuser telle ou telle ressource énergétique c'est pour que les élus que vous êtes puissent faire les bons choix puissent assumer les choix démocratiques de notre modèle énergétique sans subir les pressions des uns des autres on a l'énergie nucléaire c'est pas question de renoncer de renier ou de mettre en difficulté ou de porter atteinte à la crédibilité des générations d'ingénieurs de techniciens d'ouvriers qui ont permis de faire émerger cette filière mais il n'y a pas de tabou non plus et l'intérêt l'intérêt national c'est qu'on ait les bons chiffres qu'on puisse échanger sereinement sur ces sujets qu'on soit au clair des implications de nos choix et qu'on n'agresse pas moi je ne laisserai pas agresser l'énergie nucléaire mais je ne laisserai pas agresser non plus les énergies renouvelables alors dans les discours que l'on entend une espèce d'agression réciproque alors qu'on a besoin d'un mix énergétique et je vais même vous dire autre chose c'est l'intérêt de l'énergie nucléaire de rentrer dans la logique du mix énergétique parce qu'après Fukushima les pays qui veulent s'équiper qui veulent être indépendants de l'énergie on le voit pourquoi ils ne se retourneraient pas en partie vers l'énergie nucléaire mais à condition que ce soit un mix énergétique et donc si nos grands opérateurs énergéticiens sont à la fois capables de rentrer dans la nouvelle génération des centrales plus contrôlables plus maîtrisables etc. et en même temps aussi d'être très à l'offensif sur le mix énergétique et donc sur les énergies renouvelables d'abord ça revalorisera aussi nos ingénieurs ça diversifiera nos filières de formation et on sera plus fort sur la conquête des marchés internationaux donc il faut vraiment et je souhaite que le projet de loi puisse permettre ce débat là c'est un débat serein pour qu'on ne cache rien qu'on soit vraiment au clair sur la réalité du coût énergétique des implications énergétiques et des procès et des modèles démocratiques qu'il y a derrière les choix énergétiques parce que ça c'est très important et moi je me réjouis que la représentation nationale se saisisse d'un sujet aussi difficile que celui-là mais qui va déterminer l'avenir de notre pays pour un demi-siècle ce qu'on va décider là ça va engager la trajectoire industrielle énergétique et de mode de vie de mode d'habitat de mode de se déplacer c'est tout c'est la civilisation humaine et l'articulation entre l'homme et son milieu à la fois son milieu naturel et son milieu artificiel qu'on va essayer de définir ensemble donc c'est un enjeu tout à fait crucial tout à fait passionnant en même temps alors ensuite oui donc je peux aussi vous dire oui effectivement sur la maîtrise du coût du coût de l'énergie on peut investir aussi dans la recherche et le développement il y a des investissements d'avenir on peut maîtriser les prix par l'intermédiaire des appels d'offres on peut baisser les coûts de production aussi et puis avec le compteur intelligent ça moi j'y crois beaucoup au compteur intelligent j'ai hâte de voir tous les français équipés du compteur intelligent donc la semaine prochaine d'ailleurs j'inaugure une démonstration du compteur intelligent ceux qui veulent c'est pas loin d'ici c'est rue de Grenelle ils ont remonté à l'intérieur donc ceux qui veulent venir vous êtes bienvenus mais c'est vrai qu'elle a monté en puissance et l'installation du compteur intelligent pour que les gens connaissent leur consommation puissent la maîtriser puissent la commander à distance c'est extraordinaire et si on fait des territoires énergie positif avec des compteurs intelligents et de la mise en commun à la fois de la production ou de la gestion de l'énergie on ne pourra pas produire partout de l'énergie de proximité mais ça commence à monter en puissance aussi à ce moment là on fait progresser à la fois le modèle énergétique et le modèle démocratique et la mise en mouvement des territoires donc c'est de cela dont on peut se saisir maintenant à bras le corps à condition que tout le monde ait accès à l'information à la connaissance aux filières comment on fait à qui on s'adresse etc. et moi je vais essayer de simplifier ça de dire à chacun voilà comment on fait comment on s'adresse vous voulez équiper votre commune en compteur intelligent voilà combien ça coûte voilà à qui vous vous adressez voilà quels sont les meilleurs rapports qualité prix etc. donc l'accès à l'information ça va être aussi quelque chose de très important pour la maîtrise du coût de l'énergie je vais accélérer parce que sinon j'aurais plus rien à dire lors du débat parlementaire Madame Masson-Marie vous avez reposé des questions sur le nucléaire moi ce que je vous propose c'est qu'on en à ce stade je n'ai rien de plus à vous dire que ce que vous savez c'est à dire le cadrage national qui a été donné on va en débattre au cours du projet de loi donc on répondra ensemble à toutes les questions que vous avez posées Monsieur Sidot donc même réponse pardon d'être assez bref mais là aussi vous avez posé les questions sur les 50% de la baisse jusqu'à 50% de la part nucléaire dans la production d'électricité sur les objectifs en termes de nucléaire on en débattra au niveau du projet de loi tout sera mis sur la table tout sera transparent et je pense qu'on arrivera à identifier des trajectoires énergétiques tout en maintenant la compétitivité de la France et son identité énergétique Madame Didier donc sur le merci pour les perturbateurs endocriniens sur le code minier donc je crois pouvoir vous dire qu'on l'aura avant avant la fin de l'année donc les dégâts miniers sont une réelle préoccupation pour le ministère le travail de Thierry Thiau n'est pas perdu puisque nous nous sommes emparés et que nous finalisons actuellement le projet de réforme l'idée c'est de le finaliser d'ici l'été et que le parlement s'en saisisse avant la fin de l'année voilà Madame Evelyne Didier donc sur les économies circulaires ne pas mettre en avant que les déchets vous avez parfaitement raison c'est pas que la question des déchets c'est la question de la conception du produit c'est à dire comment on imagine à l'origine la durée de vie d'un produit et d'abord comment on conçoit le produit à la fois pour sa durée de vie c'est à dire sa consommation de matières premières et énergétiques durant sa vie et puis en plus qu'est-ce qu'il devient quand le produit est usé donc effectivement il y a la part déchets mais surtout il y a la façon dont le déchet devient une matière première et donc dont le déchet est entièrement recyclé pour devenir une matière première et donc est créateur de valeurs ajoutées et plus est créateur de destruction et de matière ou de destruction de valeurs parce qu'il y aura un coût d'élimination du déchet donc c'est en même temps des sujets très importants parce que c'est ce qui pousse en avant aussi l'innovation dans les différents matériaux monsieur Michel Teston donc sur les gaz de schiste donc j'ai répondu sur le calendrier du code minier sur les centrales de production de chaleur avec importation de bois en effet c'est un sujet très important que vous soulignez là il faut faire la traçabilité et donner des certificats là aussi de bilan carbone parce que quand le bois vient de je ne sais où pour servir de matière première pour produire de l'énergie il y a quand même un problème de bilan carbone donc on aura dans la loi à discuter sur ce qu'est un budget carbone ce qu'est un bilan carbone et comment on oriente les décisions par rapport au coût carbone des filières de production qui sont mises en place voilà je voudrais vous remercier les uns et les autres de la richesse de ces questions qui préfigure je crois un débat difficile ce sont des sujets difficiles parce que sensibles et très variés mais je crois qu'on a devant nous une oeuvre commune voilà pour l'audition de Ségolène Royal la ministre de l'écologie on reviendra sur cette question de la transition énergétique et de la mise en oeuvre de l'éco-taxe avec nos invités à 19h les sénateurs Ronan Dantec et Jean Bizet mais tout de suite je vous propose de regarder l'audition de Pierre-René Lemas ancien secrétaire général de l'Elysée il était entendu par les sénateurs cet après-midi car il est le candidat choisi par François Hollande pour succéder à Jean-Pierre Jouillet à la tête de la caisse des dépôts on regarde tout de suite son audition et on se retrouve à 19h Monsieur le Président Monsieur le rapporteur général ici pour la question de la qu'il est la c'est